bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo je vais faire une carte alors pour moi ce sera une carte qui viendra se glisser dans mon art journal mais bon elle est vraiment dans un format carte et je vais utiliser les nouveautés de la fée du scrap donc ce pochoir vous allez revoir tout ça après le tampon non montée de la libellule et puis toujours le petit tampon feuillage alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo parce que vous avez une nouvelle gamme de produits qui est rentrée en boutique elle a fait du scrap il ya très peu de temps ce sont les produits de carandache notamment les néo color 2 et je voulais vous faire un petit tuto vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment les utiliser alors quelques utilisations parmi tant d'autres parce que c'est il ya plein 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 de façons de les utiliser là je vais vous expliquer un petit peu la façon dont moi je les utilise le plus souvent on va dire comme ça comme ça et puis je vous ferai d'autres vidéos après où je vous montrerai un petit peu plus de choses donc les néo color 2 ce sont des pastels à la cire qui sont aquarellables vous avez les néo color 1 qui sont la même chose pastel à la cire mais pas aquarellable donc ils sont permanents si vous mettez de l'eau de par dessus l'eau glisse dessus ça ne dissout pas en fait la matière alors que cela donc c'est la même constitution mais en plus ils sont solubles solubles à l'eau alors on peut s'en servir ici là vous allez voir donc vous avez vu même j'ai fait mon fond de page avec donc j'ai crayonné en fait enfin j'ai mis la pointe de mon crayon directement dans mon pot d'eau et ensuite pour que voilà qu'on ait vraiment de la matière qui soit un peu plus mou et j'ai comme ça crayonné sur la surface de ma gel presse pour déposer déposer vraiment de la matière et là je veux vraiment créer un effet de tâche avec cet effet vraiment aquarellé donc je trempe le bout de mon crayon dans l'eau je crayonne sur ma gel presse donc j'ai utilisé je voulais dire après les couleurs que j'ai utilisé donc voilà je fais ça comme ça je repchite un petit peu d'eau pour qu'on ait vraiment un effet aquarellé et je viens déposer mon papier délicatement dessus alors je viens pas en fait comme un fond gel presse avec de l'acrylique vraiment passer ma main pour que toute la surface de mon papier adhère bien la gel presse je presse à peine en fait avec le bout des doigts pour avoir un effet dans ma tâche et que ce soit pas juste comme ça comment juste comme ça une forme de couleur tout tout uniforme quoi la gel presse est pas du tout essentiel pour faire les effets de tâche sur vos fonds de page moi je l'aime bien parce que je trouve ça pratique et j'aime bien l'effet que ça peut donner un morceau de plastique sur lequel vous crayonnez votre néocolor exactement la même façon vous retournez le plastique sur votre papier et vous aurez aussi un effet similaire en fait à celui qu'on obtient avec la gel presse alors c'est pas tout à fait pareil on peut avoir des effets mais si vous débutez dans les tâches voilà il n'y a pas de différence au début voilà après c'est une histoire de coup de main donc ça c'est vraiment pour travailler mon fond je laisse sécher tranquillement mon papier c'est un va et scène créative ici c'est le papier florence water color en smooth white et là je m'attaque à la colorisation donc là encore que des néocolors ici j'utilise le motif de papillon en tampon non monté de la fée du scrap et je vais venir coloriser mon papillon exactement comme je le ferai avec mes aquarelles ou avec mes crayons aquarellables sauf que là vous me voyez utiliser en fait carrément le crayon néocolor en prenant en prélevant de la couleur directement sur la pointe du crayon donc j'utilise un pinceau aquarellable ça pourrait très bien être un pinceau avec un godet d'eau peu importe c'est comme vous êtes à l'aise moi sur ce genre de technique j'aime bien utiliser le pinceau à réservoir et comme ça je suis venue prélever sur mes crayons néocolor de directement la couleur et après c'est exactement les mêmes techniques de colorisation que je vous montre d'habitude je commence par humidifier toutes les quatre ailes de la libellule donc j'humidifie d'abord et ensuite avec un mélange très dilué je viens passer une première couleur et plus je me rapproche en fait de la base des ailes et plus c'est quelque chose de plus intense je peux venir aussi à la toute fin avec le crayon le plus foncé directement déposer de la couleur en crayonnant mon crayon directement sur le papier pour intensifier avoir quelque chose de très 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 peu dilué voilà donc c'est exactement les mêmes techniques que pour les aquarelles que pour les crayons aquarellables sauf que là on a un autre produit en fait qui permet des utilisations en technique humide là c'est essentiellement ce que je vais vous montrer et puis aussi en technique sèche vous allez voir ça à la fin quand je vais compléter mon fond de page donc première méthode de colorisation je prends mon crayon et je viens prélever la couleur dessus comme si c'était en fait un godet d'aquarelle la deuxième technique ici c'est comme un crayon aquarellable cette fois je vais venir crayonner mon motif donc là je suis venue avec une couleur claire d'abfin je fais trois feuillages trois types de feuillages différents mais je viens avec la couleur claire je crayonne entièrement mes feuilles là c'est ce que j'ai fait je le fais parce que le motif les feuilles sont assez fines et que j'ai pas forcément la place de créer un très grand dégradé donc là j'ai choisi j'ai fait le parti pris de crayonner intégralement mon motif de feuilles avec un un crayon un verre doux en fait très tendre sur le premier la première version de mon feuillage et puis sur les autres en fait je vais utiliser un bleu un petit peu plus clair je veux quelque chose d'assez doux donc là c'est pareil et là donc je crayonne d'abord avec mon néocolor bleu clair et ensuite je crayonne avec la couleur un bleu beaucoup plus foncé à la base et c'est après comme avec les crayons aquarellables je viens avec mon pinceau à réservoir et je viens en fait diluer mes pigments qui sont directement sur le papier avec mon pinceau aquarellable ce sont des crayons donc des pastels à la cire qui vous allez retrouver le côté très crayeux de l'oxyde ou très crayeux des pastels enfin des aquarelles pastels par exemple de chez Prima quand vous allez utiliser vos néocolor vous allez voir elles sont relativement opaques et si vous les passez par exemple sur un motif de tampon vous allez voir que votre trait de tampon il va blanchir un peu puisque alors je sais pas exactement comment sont composés ces crayons chimiquement mais vous allez avoir ce côté comme ça très 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 crayeux comme pour les Prima dans les séries Pastel ou la Vintage Pastel aussi qui est comme ça donc voilà donc très 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 opaque très crayeux il faut l'avoir en tête c'est pas forcément un problème il faut juste ne pas être surpris quand ça arrive et puis le savoir quand on veut utiliser quelque chose de transparent mais même la transparence on arrive à l'obtenir vous verrez sur la libellule on a un effet quand même assez transparent quand on dilue beaucoup mais quand on utilise le crayon pur voilà c'est le côté très opaque mais qui fonctionne bien vous pouvez les utiliser aussi sur du calque ça fonctionne très bien c'est un crayon qui est tout support donc vous pouvez travailler sur une base de gesso avec ça accroche en fait très très facilement sur les surfaces un petit peu comme les Derwent ça résiste bien la lumière d'après la description du fabricant donc voilà donc ce sont des produits en fait vraiment de base c'est ce que je vous dis aussi quelques fois avec les néo enfin souvent même avec les néocolor 2 c'est si vous débutez dans les colorisations que vous êtes tenté entre les aquarelles les crayons aquarellables enfin voilà les crayons de couleurs c'est un produit en fait qui peut vous permettre de faire plein plein de choses avec juste une seule gamme de produits après forcément on est tenté d'essayer plein de choses différentes mais vraiment quelquefois quand on sait pas trop quoi choisir et qu'on a rien du tout les néocolor 2 c'est une très très bonne base dans son matériel de scrap ou son matériel artistique il y a beaucoup d'artistes qui les utilisent donc voilà donc c'est vraiment un très très un très très bon investissement j'ai pas trop de mal à en faire la publicité parce que je les aime beaucoup donc ça y'a aucun souci pour travailler mon fond de page un peu plus dans le détail j'ai utilisé le pochoir balai de jardin donc de la collection qui vient juste de sortir de la feuille du scrap alors j'ai utilisé une encre bleue ça doit être la Stormy Sky mais en fait mon pinceau je pensais qu'il était plutôt propre mais en fait il était encore un peu gorgé de jaune du coup ça m'a donné une petite teinte légèrement verte sur mon fond c'est pas forcément ce que je voulais mais bon ça va ça passe encore voilà et donc ensuite pour travailler un petit peu plus mon fond j'ai fait des marques avec mes néocolor 2 toujours donc là je les ai travaillé à sec directement sur le papier et je fais des marques comme ça et ça vous permet d'avoir un effet ton sur ton très facilement puisque avec le même crayon vous pouvez faire votre fond donc vous aurez une couleur diluée avec une couleur de crayon aquarellable de néocolor 2 pardon par exemple pour le bleu foncé et donc c'est ce que j'ai utilisé pour le fond en fait c'est essentiellement mon bleu foncé donc comme c'est dilué avec de l'eau on a un résultat quand même relativement doux en fait quand ça sèche et avec le même crayon néocolor je peux travailler le ton sur ton en revenant en l'appliquant directement à sec sur le fond et du coup on arrive à avoir des effets de ton sur ton qui sont impeccables puisque c'est exactement la même couleur sauf qu'elle est pure pure quand on l'utilise à sec et un peu plus diluée quand on l'a mélangé avec de l'eau voilà qu'est-ce que j'ai fait d'autre donc après pour la construction de ma carte je voulais vraiment un effet un petit peu de chrysalide comme si le papillon venait de sortir de sa chrysalide donc j'ai utilisé de la gaze en fait juste sous le papillon à la place quelquefois j'utilise du fil à coudre mais là je voulais un petit peu plus de matière donc là c'est de la gaze que j'ai utilisé donc j'ai mes trois motifs de feuilles qui ont été colorisés dans des teintes proches de ma carte mais avec un petit peu de vert tendre là pour donner un petit peu de peps même si c'est un vert qui est assez doux c'est le vertiole mais il vient contraster avec mon bleu quand même en termes de couleurs vous aurez de toute façon les liens sur le blog des produits que j'ai utilisé comme d'habitude donc il y a le bleu turquoise la couleur d'avant c'était le vertiole il y a le bleu nuit ça c'est le bleu foncé et il y a un bleu clair qui s'appelle bleu de cobalt clair et ensuite pour la libellule la teinte la plus claire que j'ai utilisé c'est l'ocre d'or ensuite j'ai un petit orange le safran que j'aime beaucoup et pour rehausser le tout enfin du moins assombrir certains endroits et donner un petit peu de peps du coup c'est la couleur rouge anglais voilà mais je vous mettrai les liens là je vous la montre d'un petit peu plus près ah oui j'ai complété avec des coups de tamponnage dans le fond vous avez le tampon non monté grille vous me voyez l'utiliser tout le temps j'ai rajouté deux petites bébêtes en fait pour renforcer le côté un petit peu bucolique avec les petites abeilles ça c'est la planche de clear l'a fait du scrap qui s'appelle coccinelle et mon titre dream je vous l'ai dit je sais plus c'est un tampon fait du scrap aussi l'une des planches avec plein de mots que j'ai tamponné directement sur le papier et je pense que je vous ai tout dit non j'ai rajouté je sais pas si vous l'aurez vous l'aurez vraiment bien vu j'ai rajouté pour avoir un petit peu d'éclat en fait à ma page ça il y a toujours un petit effet waouh j'ai rajouté de la colle pailletée de chez alors je sais pas si c'est la version rayeur ici ou si c'est la version de ranger les stickles peu importe parce que pour moi c'est exactement le même produit j'ai les deux j'utilise l'un ou l'autre de façon complètement c'est le premier que j'ai sous la main et j'ai utilisé la version argentée pour donner un petit coup d'éclat à mon papillon et puis pour ajouter un petit peu de lumière encore des petits pois blancs avec un posca au niveau de la base des ailes pour rehausser un petit peu l'ensemble et des petits gouttes de posca noire aussi voilà pour apporter un petit peu de contraste voilà mais écoutez j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura plu donc voilà une nouvelle gamme de produits à la faite du scrap les Neo Color 2 si vous ne connaissez pas vous pouvez les acheter à l'unité donc vous pouvez tester bien tranquillement avec quelques petites couleurs au début puis en général ensuite on a envie de compléter la gamme voilà je vous laisse avec les détails sur le blog et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo au revoir stop au revoir que l'on aura